Les cours sont terminés, plus besoin de réviser. Direction le soleil, quoi ? Yros, arrête, c'est bon, j'en ai marre, je te vois danser. On doit rentrer là, il est quelle heure ? Si, il est 20h, en plus, demain ta école. Je joue ! Allez, si, allez, on y va, dépêche-toi. Attends. Quoi ? C'est à toi ça ? Ouais. Mais qu'est-ce que ça fait là ? Je sais pas. C'est quelqu'un qui a dû l'oublier. Peut-être. Attends, ça tombe, il y a des trucs intéressants à l'intérieur. Vas-y, on rentre, on va le voir. Non, 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 avant de rentrer, parce que si Pépé Ping voit qu'on a un truc comme ça et qu'on l'a trouvé, il va vouloir le rendre direct. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc ? J'espère qu'il y a des trucs intéressants, t'imagines s'il y a un iPhone ? Une boîte. Une boîte ? Et il est totalement vide, il n'y a que ça à l'intérieur. Vas-y, tiens. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Vas-y, on l'ouvre. Ok. Regarde ! Oh mais ça, il te revient un pop-it ! Qu'est-ce que ça fait à l'intérieur ? Je sais pas, c'est bizarre. Bon, vas-y, laisse le sac ici. On laisse tout là, comme ça. Vas-y, allez, on y va. Oh punaise, je suis trop content. Au moins, on n'en aura pas à acheter 50 000 autres. Hop. Allez, viens, c'est parti. Attends. Qu'est-ce que c'est ça ? Quoi ? Il y a un numéro inconnu qui m'a appelé sur mon téléphone. C'est bizarre. Regarde les photos qu'il envoie. C'est quoi ? Mais c'est trop bizarre. Non mais, qu'est-ce que c'est ? Je sais pas. Bon, vite, on devrait rentrer. Allez. Avant qu'il se passe des trucs étranges. Attends, 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 attends. On va y aller doucement parce que je sens qu'il va encore se passer un truc bizarre chez nous. Vas-y, ramasse-le. Non mais, il te fait rien. Regarde. C'est quoi ça par terre ? C'est les beaufites qu'il y a. Mais c'est une blague. Quoi ? Attends, qu'est-ce qu'il se passe là ? Il y en a plein. Il y en a plein par terre. Mais c'est les... Mais attends, attends, stop. Il y a rose. Quoi ? C'est les tiens. Oh ouais. Mais qu'est-ce qu'ils font en bazar comme ça ? Je sais pas. Non mais c'est toi qui les avais mis comme ça partout dans la chambre. Bah non. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que t'as avec ça ? Attends, attends, attends. Vas-y, garde-le. Ok, d'accord. Garde-le dans ta main. Garde-le dans ta main. Tu sens rien ? C'est bizarre. On sent comme une électricité. Mais toi, là... Mais comment c'est possible ? On aurait pas dû le prendre. À chaque fois, il nous arrive des trucs bizarres. Bon, vas-y. Va obscur, mets-le là. Nihiroz. Quoi ? Je vais le prendre. Je vais le mettre dans le coffre. Attends, vas-y, il faut... Je vais le prendre. Je vais le mettre dans le coffre-fort. Ok, vas-y. Reste là. Ok. Fais aucune bêtise et... Oh, regarde ! Oh ! Il y en a un dans la cage du hamster ! Qu'est-ce que ça fait dans la cage du hamster ? Bon, enfin, ouais. Je vais mettre ça en haut dans le coffre-fort. Et... Vas-y. Touche à rien. Touche plus au fidget. Touche plus au fidget. Allez. C'est parti. Je vais te mettre à l'intérieur. Et j'espère que tu vas arrêter de nous embêter. Ça suffit, les trucs bizarres comme ça. Dans cette maison, il se passe tellement de trucs. Tellement de bruit. Tellement de choses étranges. Enfin, bref. Maintenant que tu es à l'intérieur, tu ne risques plus de nous embêter. Allez. C'est parti. Il est rose. C'est bon. On est débarrassés. Enfin, j'espère qu'on ne va plus le revoir. C'est quoi ce... C'est quoi ce bruit ? Eh oh. Il y a quelqu'un ? Il est rose. Tu es en train de me faire un prank, là ? Eh oh. Non, mais... Qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne comprends rien, là. C'est une blague, là. Lily-Rose, c'est toi qui fais ce bruit, c'est sûr. Lily-Rose. Lily-Rose. C'est vide. Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Oh non. On n'aurait jamais dû ramasser ce fidget qui n'était pas à nous. Ne jamais prendre des trucs qui ne nous appartiennent pas. Lily-Rose. Lily-Rose. On a un problème. Et je sais que ce n'est pas toi. C'est trop bizarre. J'étais sûr de l'avoir mis à l'intérieur. Je deviens fou ou quoi ? Lily-Rose. Quoi ? Regarde. J'avais mis le fidget à l'intérieur. Ouais. Je tape le code. Ça ne s'ouvre plus. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Sur ta tête. C'est quoi ? Qu'est-ce qu'il fait, là ? Qu'est-ce qu'il fait ? Mais quoi ? J'ai fait... Mais c'est pas possible. Attends, attends, attends. Je rêve ou quoi ? Regarde. Hop. Mince. Quoi ? Un, deux, trois. Mais il ne veut pas qu'on l'enferme ou quoi ? Mais quoi ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il faisait sur ta tête ? C'est un prank ? Mais j'en sais rien, moi. Tu es en train de me pranker ? Mais comment c'est possible ? Mais... Oh, c'est bon. C'est bon, mais il est vite. Allez, je vais... Mais ça ne veut plus je fermer. Je ne sais pas quoi en faire. On en fait quoi ? Mais je ne sais pas. On va le mettre où on l'a trouvé. Parce que là... On va le jeter dans l'eau. Oui, oui, oui. Bon, allez, Lise, reste là, surtout. Ok, d'accord. Reste là et ne touche plus au fidget. Ne touche plus au pop-it. Peppa Pig, tu es là ? On te va jeter un truc très, très loin de chez nous. J'en ai marre. Non, non, les pop-its, ils sont hantés. C'est n'importe quoi. Il nous arrive tout le temps des galères. Bon, ça, je vais les mettre dans mon armoire. Je ne vais plus jamais jouer avec. Parce que ça y est, maintenant, il nous arrive des malheurs avec ça. Et puis quoi encore ? Bon, moi, je me repose. J'en ai déjà marre. Bon, Lily Rose, qu'est-ce qui se passe ? J'ai vu Esteban partir en courant avec le coffre. Il m'a dit, rapidement, je vais aller l'enterrer dans la forêt. Mais c'est quoi cette histoire ? Oh, ben, on a trouvé un pop-it au parc. Non, rien, non, rien. Et il est hanté. Enfin, tu peux m'artirre. Comment c'est un pop-it hanté ? Il était où, exactement ? Ouais, ouais. Ben, raconte-moi, Lily Rose. Je veux savoir ce qui se passe, là, avec Esteban. Il était au parc et on l'a trouvé parce que, ben, c'est un pop-it, quoi. Trop bien. Et on est arrivés. Et comment ça se fait, et comment ça se fait, quoi, qu'il est hanté ? Ben, on en sait rien ! Ben, pourquoi tu dis qu'il est hanté ? Ben, parce que quand Esteban le touche, il fait... Attends, ne crie pas, ne crie pas. Quand Esteban le touche, qu'est-ce que ça fait ? Bon, de toute façon, j'en ai marre. Je comprends rien à votre histoire. Moi, je m'en vais. Moi, je ne veux plus. Allez, tu me raconteras ça une autre fois. Allez, c'est bon. Ici, c'est bien. Je vais pouvoir l'enterrer. Et au moins, il ne m'embêtera plus. Ça, c'est ultra lourd, ce truc. Ah, c'est bon. J'espère qu'on ne sera plus embêtés avec ce foutu pop-it hanté. Lily Rose, elle a l'air bizarre. Elle, ça ne lui fait quasiment rien. J'espère qu'elle n'est pas dans le coup. Oh là 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 là. C'était encore une fois une catastrophe. J'espère qu'il ne va plus jamais revenir, ce foutu pop-it là. Avec tout ce qui s'est passé. Lily Rose ? Quoi ? Ça va, tu ne dors pas. Non mais ça te fait rire, moi ça ne me fait pas rire, je suis épuisé. J'ai dû creuser un trou, enterrer le coffre, en espérant qu'il ne revienne jamais ce truc. Ouais, à chaque fois il revient. Sans stop. Quoi ? Regarde dans la cage du hamster là. Mais qu'est-ce qu'il fait à l'intérieur ? Qu'est-ce qu'il fait là ? Vas-y, va le prendre. Punaire. Mais comment il est revenu ? Il était enfermé dans le coffre-fort et il était enterré carrément. C'est pas possible. Non mais il s'est téléporté ou c'est quoi ça ? C'est quoi ? Mais il s'est téléporté. Bah oui, il s'est téléporté là, c'est sûr. Il est hanté de chez... Mais alors t'as quoi avec ce pop-it ? Bon, tu sais quoi, moi je vais aller le remettre. Non mais tu ne t'entends pas le bruit, à chaque fois que je le touche ça fait un bzzzou. Je vais aller le remettre à l'endroit où on a trouvé le... Attends, à chaque fois que je le touche ça fait bzzzou. Bzzzou. Eh oui, ça fait bzzzou bzzzou. Bon. Non, non, ça ne fait pas bzzzou bzzzou. Ça fait bzzzou bzzzou. Ouais, bzzzou encore. Allez, vas-y, prends-le. Vas-y, si toi ça ne te fait rien, tu le prends. Voilà, tu le prends. Moi ça m'en fait un en plus, ça fait un. Non, ça ne te fait pas un en plus. Tu vas aller le reposer au parc, là où on l'a trouvé. Et si ça ne te fait rien, tant mieux pour toi. Mais moi je ne veux plus en entendre parler. Je n'ai pas envie de l'abandonner. Il est trop bien en plus, il est trop beau. Et moi de toute façon, je ne ressens pas les trucs électriques. Qu'est-ce que je vais faire ? Je sais, je vais aller jouer un maximum avec. Et ce n'est pas grave, je rentrerai un peu plus tard. Ça va, ça va, et vous ? Comment ça va ? Ça va, ça va, et vous ?